bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau replay que nous allons commenter donc bonjour moi c'est Eternity moi c'est Fatality comme la dernière fois on se retrouve donc voici dans une game de compétition que nous avons Nerkio qui est bleu Nerkio il est bleu alors on voit en haut en fait les noms sont marqués c'est la team Acer apparemment avec qui il est contre un grand joueur donc avant qu'il jouait Terran mais maintenant nous comme on peut voir qu'il est devenu Zerg donc Liquid Yellow ça va être super intéressant on va voir ce qui va se passer là dedans donc bien sûr c'est une game que nous découvrons celle là donc on peut voir qu'en ce moment il y a déjà deux scouts qui sont en train de se faire avec l'aide de Overlord donc nous allons voir une bataille d'Overlord qui va arriver bientôt à peu près ici alors pour l'instant c'est le but standard la swimming qui est lancée de la part de Nerkio on dit Nerkio ou Nerkio ? Nerkio sans mot ça peut être vrai contre T-Elo et son nom pour préciser n'est pas Liquid Liquid et son nom de team T-Elo ils sont vrai non ? Ouais. La musique est forte en espace mais... Wouah ok donc là nous avons pour l'instant un bail de normal pour le pour Nerkio qui fait un extracteur voilà qui cancelle pour avoir un drone de plus. De plus comme on le voit ici 11 sur 10 c'est nickel Mithielo qui passe sur une stratégie différente que lui ne fait pas sa swimming pool rapidement mais continue à drôner alors sûrement peut-être une phase t'explique voilà on voit le drone qui se casse fait que sûrement que c'est ça. Tandis que lui on voit Thialo n'a pas fait de il n'a pas fait de gaz il est allé direct avec premier Overlord directement qui l'a envoyé deuxième base directe d'ailleurs avec le beau super encadré de malade ça fait pas mal. Déjà des Zorglings en production chez les Zorgs euh bah pas chez les Zorgs mais je veux dire chez Nerkio. Chez Nerkio alors est-ce que ça va être un roche on sait pas. Il a lancé sa swimming très rapidement quand même. Ça c'est ouais. Donc on peut voir que l'évolution est assez c'est assez élevé. Ouais c'est un bodycon. Alors est-ce qu'il va se prendre ses Zorglings dans sa base alors ça je sais pas. J'ai l'impression qu'il va aller scooter quand même ce qu'il se passe. On va les suivre. Oh attention. En tout cas ils sont à se noyer pour l'instant mais. Ils traversent la playa. Voilà un petit coup de playa donc ça la swimming pool de tierlocate est lancé avec un extracteur. On peut même voir le en arrière là le truc qui est en arrière des Zorglings quand ils sont dans l'eau. C'est la bonne animation qui est faite. Nickel. On les suit, on les suit. Alors donc va-t-il attaquer l'expend ou la base ? Je pense que oui. Et d'ailleurs des renforts sont lancés déjà. Alors c'est un gros rush de malade. Ouais. Qui se fait à 3 minutes 30. Alors là je ne sais. Alors est-ce qu'il va canceller sa base ? Ça n'a pas l'air. Non. Alors est-ce qu'il pense qu'il va réussir à la sauver ? Ça n'a pas l'air forcément parce que comme moi il y a des Zorglings mais est-ce que ça va le faire ? Je ne pense pas. En tout cas il produit une queen. Il a cancellé. Il refait un extracteur. Il dit peut-être qu'il va essayer à sauver son drone. Voilà. Ok donc là à attaque il veut protéger le plus possible c'est belle stratégie des drones par exemple. Il les a bien placés en attendant que les Zorglings arrivent pour bloquer carrément les Zorglings. Il a très bien fait ça. Il a très bien fait ça. Mais est-ce qu'il a perdu beaucoup de travailleurs ? Il en a perdu pas mal. Je pense quand même. Bah on peut regarder il a plus que 12 travailleurs. Il a cancellé. Ah non. Ah non le. Ah ok non. 11 travailleurs pour Tialo. Ouais il a un petit peu moins de travailleurs. Et il a rebalancé sa hatch. Ouais. Et là maintenant c'est peut-être lui qui va aller lui faire la même chose. C'est ça. Ah mais il y a un... Il va lui se venger un petit peu. Il y a un spinecrawler chez le... chez le Nerkio qui est en train de se produire. Speedling qui est en production pour Tialo. Donc on dirait que pour l'instant il continue un bail de Zergling. Alors oui. Le scout d'Overlord. Il a posé sa deuxième match. Ça a été assez rapide comme deuxième match quand même relativement. En fait il a fait son rush et il a posé en fait. C'est ça voilà. Il y a Queen qui arrive pour défendre. Il faudrait pas qu'il se la fasse chopper mais non ça va. Les Zergling sont arrivés au bon timing. Ouais c'est ça. Ça a bien été. Je pense que Tialo revient. Non. Il se prépare peut-être à... Peut-être qu'il veut pas le laisser partir sans voix. Ah oui ça c'est peut-être vrai ça oui. Mais donc c'est ça va l'ordre. Parce que là tu vois il va voir que... Ah non. Il pousse pas le push. Ouais. Sinon alors c'est quoi comme bâtiment pour l'instant juste swimming. Ouais pour l'instant ça parle juste swimming. Alors peut-être je pense qu'ils vont partir l'air après. Peut-être. Parce qu'en restant comme ça mais ils ont pas de gaz en production par exemple. Non. Il a construit mais il a rien fait. C'est ça voilà. Peut-être en préparation pour si jamais ils veulent faire des trucs. Alors pour l'instant juste des Zergling en production pendant même 10 chez Tialo. Et on peut voir en fait avec cette game on n'a pas vu la fin mais juste le fait d'avoir empêché de faire sa deuxième base rapidement. ça a pu être une bonne méthode de la part de l'équipe Acer. Oui c'est vrai. Parce que ça ralentit beaucoup la prod. Lui il a beaucoup de trucs d'unités et tout. Tandis que lui on peut voir la deuxième base est vraiment pas comblée quoi. Zéro comblée. C'est ça. Ah donc il veut rebalancer des Zergling. Dans la base de Nerkyo on peut voir en tout cas qu'il attaque la Spinecrawler mais les Zergling qui se font complètement péter. Les queens pètent complètement les Zergling. Ils se font complètement ratatinés. Il cherche vraiment à attaquer vraiment les drones. Et pour l'instant ça a l'air d'être payant quand même. Mais il a beaucoup de queens. Il en a perdu pas mal. Il a deux queens. Ah il essaie d'attaquer les bâtiments principaux. Il va peut-être aller scouter directement je dirais non ? Ah peut-être qu'il voulait voir ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait et puis en même temps chopper quelques drones mais c'est pas trop trop ça marche pas très bien. Parce que la bonne défense quand même de la part qui est vraiment en train de... Mais il est quand même en train de scooter vraiment tout partout et même il laisse les Zergling là. Si jamais il l'a pas vu on peut voir juste sa vision très très rapidement. On voit il y a beaucoup de spectateurs. Il voit pas les Zergling. Alors ça ça peut faire vraiment quelque chose pour lui puisque... Ah non ils vont aller scouter c'est bon. Mais il amène du... Alors je me comprends pourquoi il les a pas attaqués. Oui parce que peut-être qu'il a pas beaucoup de vie alors il veut réserver ses Zergling. Pour pas aller s'attaquer mais là on voit qu'il est en bataille. Fait que là je pense qu'il est s'actuqué. Non même pas. Le micro qui est tombé. Mais c'est pas grave. Donc pour l'instant Tielo qui a ressorti une troisième hatchery et qui part Benling. Donc ça je trouve que c'est une bonne stratégie. La base aussi qui est attaquée par des Zergling. Finalement. On rate tout le punch. Fait canceler. Le drone est niqué. Y'a plus rien. Y'a même un coeur qui est là. En fait il est fini. Bah on voit que Tielo est en grosse hésitation. Alors Tielo était vraiment bon terrain. Je pense qu'il vient de balancer. Deux évolutions de Tielo. qui bat. Ok donc nous avons des commentaires en même temps que des observateurs. Donc ils sont en pleine discussion. Mais là je voudrais pas dire. Mais je pense que Nerkyo quand même. Est en train de prendre un gros avantage quand même. Oui il prend un méchant avantage. Mais remarque si on peut regarder. Il a seulement deux bases quand même. Il a pas pris sa troisième. C'est vrai. C'est en fait je pense que Liquid. C'est la première fois que je vois une game live comme ça. Mais j'ai l'impression que Liquid Tielo aime beaucoup prendre des expandes. Oui on dirait. D'après ce qu'on voit même la première hatch qu'il a posé ici. Elle a pas pris de temps. Il a posé très rapidement. Mais là il arrive avec beaucoup de renfort. On sait jamais. Ça pourrait faire mal parce qu'il y a beaucoup de trucs là. Mais je pense qu'il y a une bonne économie je pense. Voilà Benling. Il fait ses Benling pour les Zergling. Mais il y a des Roachs en production chez Nerkyo. Et si on voit ça. Je suis sûr qu'elle voit le petit Benling là. On va regarder sa vision rapide. Il voit les Benling. Il voit les Benling. Alors qu'est-ce que ça va donner. Et voilà. Ah il avait fait des Roachs en production déjà. Ce qui est quand même bon contre des Benling. Parce que c'est une unité lourde. Oui lourde. C'est pas tank mais quand même ça absorbe bien le choc. Donc on peut voir aussi que maintenant Tielo part aussi Roach avec une évolution à attaque niveau 1. Et il a rebalancé sa 3ème match. Il la voulait sa 3ème match. Donc là Tielo qui a une hésitation pour aller attaquer ou pas. Parce que là où il y a... Et là on voit la musique qui marche parfaitement avec les Roachs. L'avance des Roachs. Est-ce que ça va être l'attaque décisive ? Les Zergling l'ont scouté. Qu'est-ce qu'il est de fure ? Ils ont fait chopper 2 Zergling en même temps. Évolution de l'attaque chez les Roachs pour Nerkio. Nerkio qui avait aussi mis sa l'air. Il peut faire les évolutions niveau 2 maintenant. Tielo aussi qui fait la même chose. Sauf que lui il a 7 Roachs en production à l'expand qui va encore être détruite. Va-t-il la canceller ? Elle va être complète. On va voir. Va-t-il la canceller ? Non. Non il l'a pas canceller mais il a rajouté la canceller. Alors il va perdre sa base c'est sûr. C'est 300 de moins pour Liquid Tielo. Qui je pense a une très très bonne économie. Mais il faudrait pas qu'il fasse ça trop souvent. En tout cas Nerkio qui manque pas de population. Fait qu'il peut produire beaucoup de Roachs. Alors c'est la grosse attaque. Donc là je dirais plus... Tiens Tielo qui réussit à reprendre l'avantage. Grâce à ces petits Zergling qui ont un petit peu attaqué en même temps que c'est Roachs. Puisque les Roachs étaient concentrés. Un Roachs qui arrive en renfort ici. Qui est attaqué par un bleu qui le suit. Et ben finalement c'est Nerkio qui gagne. Puisque Tielo a décidé de partir. Voilà et c'est le GG de la part de Liquid Tielo. Qui n'était peut-être pas habitué à jouer Zerg. Autant qu'il était à Terran. Donc ça va être intéressant de suivre. On voit ici la fin. Nerkio avait posé une troisième match. Donc ça allait bien pour lui en fait. Il s'est pas trop fait attaquer. Ca a pas été terrible. Fait qu'en tout cas première victoire pour Nerkio. Puisque c'est suivi de deux autres games. Pour cette compétition qu'il y a eu entre Nerkio et Nerkio. Liquid Tielo. Donc premier match gagné pour Nerkio. Et donc voilà. Parfait alors super. On se revoit dans notre prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à subscriber comme d'habitude. Comme la première vidéo. Et à plus. Bye bye tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.